Donc étant donné une fonction f définie de l'ensemble grand X vers l'ensemble grand Y, donc je vais dessiner comme d'habitude, et bien mes ensembles ici, X et Y. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette fonction-là ? Et ça veut dire que pour tout élément de X, je peux associer un élément de Y ici par f. Mais ce que ça ne veut pas dire, c'est que tout élément de Y ici a forcément un élément dans X. Donc il faut bien te rappeler cette définition d'une fonction. Et on dit qu'une fonction est surjective, donc f surjective, si, et bien si pour tout Y appartenant à l'ensemble grand Y, il existe au moins un X, donc il existe au moins X, un X appartenant à l'ensemble grand X, tel que, tel que, et bien f de X est égal à Y. Donc ça, ça voudrait dire que je peux prendre n'importe quel élément dans Y et que cet élément est associé à au moins un élément dans X. Donc on va faire un exemple ensemble qui est plus parlant. Donc mettons que l'ensemble grand X, ici, je le définis par les nombres 1, 2, 3, 4, et mettons 5, et que j'ai un ensemble Y que je définis par A, B, C, D. Voilà. Maintenant, on va définir une fonction F. Donc ma fonction F, par exemple, va associer 1 à A, 2 à B, 3 à C, 4 à D et 5 à D. Donc dans cette configuration-là, ma fonction F, F, ici, est surjective puisque tous les éléments de Y sont ici associés à au moins un élément dans X. Donc qu'est-ce que ce serait qu'une fonction qui n'est pas surjective ? Donc F n'est pas surjective s'il existe au moins un élément dans Y qui n'est pas associé à un élément dans X. Donc par exemple, si j'ai un élément E ici. Donc si j'ai un élément E ici qui n'est associé à rien du tout dans X, eh bien F n'est donc pas surjective. Donc qu'est-ce que ça nous dit, la surjectivité d'une fonction ? Eh bien ça nous dit que l'image de F, donc l'image de F, c'est Y. Donc rappelle-toi que l'image d'une fonction, c'est quoi ? L'image d'une fonction, c'est le sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée, donc c'est le sous-ensemble de Y dont tous les éléments sont associés à X. Et dans le cas d'une fonction surjective, eh bien puisque Y, tous les éléments de Y sont associés à des éléments dans X, eh bien l'image de F, c'est bien Y. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction injective ? Donc F injective. F injective. Eh bien ça veut dire que pour tout Y appartenant dans Y, il existe au plus un X tel que F de X est égal à Y. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais redessiner mes patatoïdes ici. Donc j'ai l'ensemble des X, l'ensemble des Y. Ça veut dire que, eh bien, eh bien ici, donc, mes éléments dans Y, et là aussi quelques éléments dans X, ça veut dire que cet élément-là, on va dire, est associé ici, celui-là ici, et celui-là ici. Mais cet élément-là n'est pas forcé d'avoir un élément associé dans X. Donc ça, eh bien, ça correspondrait à F et injective. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction qui ne serait pas injective ? Donc pas injective, ce serait qu'on aurait, par exemple, eh bien un deuxième point ici dans X, qui serait associé au même point dans Y. Donc dans ce cadre de configuration-là, F non injective. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc regardons maintenant notre petit exemple ici, qu'on avait en jaune ici. Donc ici, on avait vu que la configuration jaune ici, F était surjective, mais dans la configuration violette ici, F n'est pas surjective, c'est-à-dire en incluant ici un petit oe. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'injectivité ici ? Eh bien, dans la configuration jaune, on a ici deux éléments dans X qui sont associés à un seul élément dans Y. Donc F est surjective, mais F n'est pas injective, n'est pas injective. Dans cette cas de configuration, ici en jaune, et dans le même cas ici en violet aussi, puisqu'on a toujours cette association-là. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que F soit à la fois surjective et à la fois injective ? Eh bien, il faudrait tout simplement effacer cette association ici et la remplacer par cette association ici où F de 5 serait égale à E. Et dans ce cas-là, eh bien, ce que tu peux voir, c'est que tous les éléments, il y a en fait une association qui est en relation un par un entre les éléments de X et Y. Et donc une fonction qui est à la fois donc surjective et injective, F surjective et injective, c'est une fonction qui est bijective. On appelle ça une fonction bijective où chacun des éléments dans X est associé à un seul élément dans Y et tous les éléments de Y sont associés à un seul élément dans X. Voilà. Merci. 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 Merci.